donc du coup je me présente donc florence aupertuis donc moi je travaille à la chambre d'agriculture des pays de la loire dans l'équipe port et je suis notamment référente sur le mode d'élevage bio plein air alternatif voilà donc à ce titre là je sais pas si c'est à ce titre là ou pas mais du coup on m'a demandé d'animer cette table ronde ce que je fais bien volontiers donc pourquoi alors cette table ronde s'intitule qualité de la viande de porc élevé en plein air alors pourquoi ce thème parce qu'en fait donc les projets de recherche qu'on a mené sur le bâturage et les fourrages n'ont pas pu explorer cette thématique là de qualité de la viande or on sait qu'il y a un lien entre ces pratiques et la qualité de la viande du coup on a choisi de faire cette table ronde et d'inviter donc des experts scientifiques techniques et des éleveurs pour discuter un peu de ce lien entre plein air et qualité de la viande alors pour commencer tout de suite on va présenter nos différents interminants donc chacun deux minutes pour vous présenter je commence par bénédicte bonjour à toutes et tous donc merci d'invitation j'acceptais avec plaisir donc moi je suis bénédicte de bret je travaille à inrae sur les facteurs d'élevage et la qualité de la viande de porc donc facteur d'élevage j'entends tout ce qui va impacter donc à partir du type génétique en passant par l'alimentation la conduite les pratiques par exemple la non-castration et puis les conditions de préabattage sur la qualité de la viande donc composition des carcasses et puis qualité sensorielle donc du coup l'odeur de la viande nutritionnelle et puis technologique donc l'aptitude d'être transformé en différents produits j'ai travaillé sur des systèmes d'élevage conventionnel alternatif des types génétiques classiques on va dire aussi un peu de race locale bonjour moi c'est Gaëtan Soren je suis paysan charcutier à la ferme des cochons l'antan à le Gé limite Vendée Loire-Atlantique j'élève des races port blanc de l'ouest naisseur engresseur transformateur en planaire intégrale merci bonjour c'est qu'un filet c'est chez moi que l'on a fait la plupart des recherches pendant ces années passées voilà je crois j'ai pas besoin de dire plus on est cinq minutes ici et on va voir les fermes à la ferme de la journée bonjour à vous tous Alexandre Tortoreau moi je travaille pour le groupement Biodirect Biodirect c'est un groupement de 100% bio situé dans l'entreprise de la France et je suis en charge de faire la coordination entre la partie groupement donc la partie amont élevage la partie abattage et après la partie commercialisation et transformation avec le petit collectif détenu par Biodirect par les salveurs qui s'appelle Salaison Biovaleur qui est situé au nord de Pougères donc c'est dans ce cadre là que je suis intervenu donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je vais demander à Bénédicte de nous définir de façon rapide et vulgariser la qualité de la viande de porc ok donc c'est un peu un défi en fait il y a une diapo à la diapo ce qu'on peut dire en introduction c'est que la qualité selon la FNR c'est répondre aux besoins implicites ou explicites des utilisateurs ça veut dire que ça couvre plein de domaines et pas seulement juste par exemple la qualité en bouche donc dans un travail collectif à INRAE il y a trois quatre ans on a travaillé sur la qualité des produits d'origine animale on a identifié cette dimension de qualité qu'on applique ici au porc donc il y en a qui vont toucher les producteurs ou les transformateurs d'autres plus les consommateurs et d'autres tout le monde donc si on prend les premières par exemple ça va être la propriété qu'on appelle commercial c'est à dire la valeur de la carcasse donc qui va dépendre du poids de la teneur en maigre évidemment donc du TMP donc évidemment très importante pour les producteurs mais aussi les transformateurs parce qu'après ils vont devoir acheter les pièces les qualités technologiques c'est en fait tout ce qui va permettre de transformer la viande de porc et en fait les trois quarts de la viande en France et plus de la moitié en Europe sont consommés sous forme de produits qu'ils soient crus ou cuits entiers ou divisés par exemple des jambons des saucissons des saucisses des pâtés etc donc ça c'est super important pour la viande porcine par rapport à d'autres espèces par exemple les propriétés sanitaires donc là évidemment c'est ne pas avoir de contamination microbiologique voire chimique la présence d'additifs qui est assez importante maintenant en charcuterie par exemple enfin on veut les limiter et puis le risque d'avoir des composés qu'on appelle néoformés donc ça se forme au cours de la cuisson de la transformation notre dimension vraiment importante donc là on va passer aux consommateurs ça va des propriétés organoleptiques c'est à dire tout ce qu'il va percevoir lorsqu'il va boire de la viande ou des produits et puis il est consommé donc ça va être la couleur l'aspect c'est du gras ce qui est de la perte d'eau ou pas la texture et puis la faveur le goût en bouche la valeur nutritionnelle en fait ça correspond à la composition de la viande c'est à dire est-ce que ça m'apporte des protéines ça on sait déjà bien en quantité et en qualité intéressante et puis aussi la composition en lipides en acides gras donc c'est un point important qu'on va voir aujourd'hui ou en micronutriments c'est des vitamines et des minéraux et puis des deux autres dimensions un petit peu nouvelles qu'on peut dire ces propriétés d'usage donc en fait c'est la facilité qu'on va avoir à différents niveaux de la chaîne d'utiliser la viande donc ça va être le stockage pour des transformateurs par exemple aussi pour des consommateurs la distribution la préparation ou alors par exemple la taille de portions pour des consommateurs et puis une autre dimension qu'on a appelé images ou qu'on appelle aussi qualité extrinsèque et là en fait c'est pas lié au produit lui même c'est lié à toutes les façons de produire donc en fait là ça couvre plein de choses dont on va parler aussi aujourd'hui c'est la perception des consommateurs du mode d'élevage l'éthique les impacts environnementaux le bien-être animal donc c'est des choses qu'on peut quantifier aussi c'est pas juste du ressenti et donc tout ce qui va pouvoir influencer les choix des consommateurs par rapport au type de produits qu'il va acheter et puis ces différentes dimensions de qualité et bien en fait elle s'élabore tout au long de la de la chaîne de valeur à partir tu peux continuer parce qu'il y en a plusieurs de la voilà de la production jusqu'à l'assiette du consommateur donc au niveau de la production va y avoir les animaux les conditions d'élevage notamment l'alimentation et les transports pré abattage c'est super important la transformation avec les différentes méthodes on n'en parlera pas aujourd'hui mais c'est très important aussi pour la qualité les voies de distribution et puis les préparation à domicile il faut pas oublier ça c'est que on peut avoir une super qualité qui va être dégradée à un moment et en fait la qualité va se construire tout au long de tout ça mais elle peut aussi se dégrader au long de tout ça donc faut identifier les points clés où on peut être améliorateur où on peut dégrader et puis on sait aussi qu'il y a des choses qui vont agir ensemble qui va être favorables ou alors qu'ils vont qui vont s'opposer tout au long de la chaîne entre les facteurs donc faut aussi bien les connaître pour en tout cas essayer d'identifier les principaux pour éviter des dégradations qualité et au contraire favoriser une bonne qualité super merci bénédicte challenge relevé avec avec succès alors je vais vous demander à tous les trois chacun votre tour en une minute très rapidement de me dire quelle est pour vous la dimension de la qualité la plus importante parmi tout ce qui a été présenté par bénédicte alors pour nous en tant que pour moi en présence paysan charcutier la principale pour les consommateurs c'est bien la propriété organoleptique et l'image c'est vraiment ce qui les rapporte plus et pour moi tant que paysan je sais même pas ce qui est plus important en fait tant qu'on satisfait nos clients c'est le principal c'est vraiment la couleur la texture et puis l'image des cochons dehors en liberté c'est ce qui veut pour moi c'est les difficultés c'est le mot qualité ça appartient à personne et c'est une perception suivant les différents consommateurs et je crois que c'est ça qui présente les difficultés c'est la répartition de cette définition de qualité ça veut dire un carcasse avec goût et qualité de cuisson passe à un autre consommateur qui qui s'en fiche de ça et je crois on est là un petit peu avec nos systèmes plein air avec grâce des fonds anciens c'est ça c'est le défi quand même ouais donc un peu comme le disait car c'est compliqué de hiérarchiser savoir quelle qualité doit primer sur l'autre à mon avis c'est intéressant là quand on regarde ces différentes propriétés là qu'on a été présenté c'est surtout de voir les antagonismes qu'il peut y avoir en fait entre les différents acteurs si je prends un exemple on sait très bien que la viande la viande de porc et la viande en général s'apprécie plus et plus appréciée quand elle est juteuse et donc quand elle est quand il y a du grain qui est super diversifié or quand c'est des dégustations des dégustations avec on montre en fait la viande c'est pas ce vers quoi le consommateur va aller donc on voit bien qu'il y a une différence de perception entre la vision et puis après la perception perçue au moment de la dégustation et après si je prends aussi un autre exemple qui montre un peu cette schizophrénie qu'il peut y avoir il y a certains transformateurs par exemple qui vont vouloir des jambons gras parce que c'est des prérequis dans leur transformation mais à l'inverse d'autres transformateurs vont vouloir des poitrines très nègres donc on voit bien que là il ya un peu un antagonisme entre d'un côté il faudrait qu'une pièce soit assez grasse pour des prérequis de transformation et de l'autre côté il faudrait qu'on ait d'autres pièces qui soient très très nègres donc là on voit bien qu'il ya un gros problème dans la demande et que finalement c'est assez compliqué d'hyérarchiser mais qu'il faut bien prendre en compte la diversité finalement des approches qu'on peut avoir donc merci beaucoup donc une première question qui va être la même pour vous quatre si on met de côté pour l'instant la dimension génétique et qu'on se focalise vraiment sur les pratiques d'élevage quelles sont selon vous les pratiques d'élevage qui maximise la qualité de la viande alors j'essaie de répondre c'est difficile parce qu'en fait on maximise plein de dimensions de qualité mais il ya des antagonismes malgré tout si on écarte le type génétique donc moi je vais partir de l'animal et donc il ya le type sexuel qui peut jouer notamment la production de balles non castrés donc favorable en termes commercial c'est à dire on a un meilleur tmp ils sont plus efficaces il ya moins de rejet en neurones mentaux mais il ya le risque d'odeur sexuelle et le risque de composé de comportement délétère qu'il faut pouvoir gérer par des approches de conduite d'élevage de de système d'élevage et aussi d'alimentation donc là les fourrages sont une réponse l'alimentation ça vraiment un levier super important pour beaucoup de dimensions voire peut-être même toutes donc d'abord ça va jouer en quantité sur la teneur en mec des carcasses sur la vitesse de croissance ça je nous apprends rien donc les apports en protéines par rapport à l'énergie aussi qu'il faut bien adapter au cours de la phase de croissance selon ce qu'on veut comme objectif c'est pas forcément maximiser la croissance ou maximiser le muscle et puis la nature de l'alimentation notamment c'est la matière première avec les lipides où là en fait le porc il a une capacité en tant que monogastrique à déposer les lipides qu'il ingère pour être un peu simple ça veut dire que le profil d'acide gras qui est la nature des lipides qui vont être ingérées par l'animal va se retrouver dans la viande et c'est comme ça qu'on peut enrichir en acide gras qu'on appelle oméga 3 donc qui sont favorables à la santé humaine certaines viandes soit par des matières premières particulières soit par les fourrages et l'herbe pâturage qui peut apporter ces acides gras particuliers ça c'est vraiment un levier super important les fibres aussi peuvent jouer sur différents niveaux réduire le risque de scatole ça joue aussi sur un meilleur péage de la viande on l'a montré récemment dans le cas d'une thèse en jouant sur le métabolisme musculaire le fonctionnement musculaire le type d'habitat peut jouer aussi alors à des niveaux un petit peu moindre sur certaines dimensions par contre ça va jouer très fort par exemple sur la qualité d'image et ce qui est important c'est qu'en fait tous ces facteurs ils vont interagir donc en fait il faut toujours se replacer dans une question un peu plus globale et de voir je mets par exemple des fibres mais est ce que ça va pas attirer une dimension ou pas d'autres il faut toujours réfléchir de façon un petit peu globale même question pratique maximise la qualité du coup le plein air pour moi je suis persuadé que ça va ça améliore la qualité de la viande parce que le cochon va fouillir va manger va pâturer un petit peu va manger des larves dans les champs directement des glands des châtaignes à l'hiver le mal entier nous si on en face de test depuis un an et demi avec des malentiers en race locale et on voit qu'il ya une grosse grosse différence de tmp ce qui nous plaît pas nous on cherche du gras donc on va certainement arrêter mais oui on voit bien qu'un mal entier un mal castré ça va absolument rien avoir derrière nous on n'obéit pas du tout à tout ce qui est gms en termes de tmp donc on peut avoir un tmp de 40 ou 55 donc ça nous dérange pas mais on voit que l'alimentation peut varier là on a changé d'alimentation avec le fournisseur et j'avais beaucoup moins de gras sur mes bêtes donc on a qu'il ya un changement derrière la prévue tout dépend ce qu'on recherche exactement derrière nous on cherche beaucoup le gras ce que le gras ce qui donne le goût à la viande sans gras la viande n'a pas de goût du tout donc oui si on a de la génétique on la met de côté oui vraiment je pense que le plein air après je n'arrive pas aujourd'hui à savoir quelle alimentation n'y a pas qu'à y décharge aujourd'hui qui existe en france pour l'alimentation idéale d'un cochon pour savoir ce qu'on veut avoir à la fin qu'est ce qu'on lui donner pour moi le le point de départ c'est que je crois nous les êtres cochons dont les besoins un petit peu pareil dans le sens que une conscience et un animal social ça veut dire que c'est un animal qui vit en groupe naturellement et comme nous si on est en isolation on est malheureux ça veut dire que le même le cochon il y a une approche sociale de bien-être après on compte après il y a l'alimentation pareil avec nous imaginons que chaque jour vous avez que le muesli et de l'eau ça va être pas très bon pour la santé ça veut dire pour moi c'est le sens commun de fournir une alimentation les plus diverses possible et c'est pour ça qu'on on essaie de faire un maximum de diversité comme on a fait le betterave et enrubanage les topinambos et je crois ça c'est les clés le bien-être ça passe forcément et c'est manifeste dans le cas de la vie on n'a pas fait les analyses mais je suis convaincu que le par exemple les amigatoires et les minéraux et tout ça on est présent quand on a cette approche de diversification et surtout en plein air il y a beaucoup de choses qui ont été dit du coup je ne sais pas si je vais vraiment enrichir le débat si on se focalise vraiment sur la qualité organoleptique moi naturellement ce que j'aurais dit c'est que les facteurs d'élevage qui vont vraiment influencé sur la qualité organoleptique ça va forcément être qui va jouer sur le gras donc à la fois en quantité et en qualité en quantité on sait très bien que le gras qui va nous intéresser qu'on va faire une dégustation de viande ça va être le gras intramusculaire et le persiller en fait c'est plutôt le dernier à être déposé par par les animaux si on schématise un peu donc ça veut dire qu'en fait il faut laisser le temps à l'animal de venir déposer ce dernier compartiment ce compartiment de bord donc ça veut dire qu'à un moment donné il faut pas l'abattre trop tôt donc pour moi un des facteurs ça va vraiment être l'âge à l'abattage qui est important à prendre en compte si on veut encore une fois déposer du persiller pour augmenter la perception organoleptique forcément le plein air va être hyper important parce que on peut avoir des âges à l'abattage qui vont être moins importants on a des animaux qui vont mettre plus de temps à grandir et donc du coup on va avoir des âges à l'abattage plus long donc des animaux potentiellement plus persillants moyennant la saison qu'il faut aussi prendre en compte et un autre facteur à mon avis assez important d'autant plus qu'on est en plein air parce que forcément c'est un facteur qu'on maîtrise pas du tout et on peut avoir des aléas qui sont assez importants et puis après ce qu'il faut prendre en compte c'est la partie je dirais qualitative donc pas quantitatif mais qualitative donc là c'est la diversité de l'alimentation ça passe bien évidemment par le plein air mais ça peut aussi passer par la diversité de la ration qui est apportée et donc tout ça après bon bah ça fait écho à ce qu'a dit notamment bénédicte c'est à dire le profil en acide gras qui va après présenter des viandes différentes qui peuvent être agréables à la dégustation de la viande mais aussi qui peuvent présenter du coup des aptitudes de la transformation un peu différente moi je voudrais juste rebondir sur la première présentation qui avait été faite avec toute la chaîne la chaîne de transformation celle qui est juste après là juste pour dire que on peut faire un super produit en production si par la suite notamment je pense au transport vif et à l'abattage si ces deux étapes là sont pas réalisés correctement on peut massacrer un produit alors que tout a été fait correctement dans les règles de dollars et le produit correspondrait à notre demande donc moi la petite alerte ou la petite remarque que je pourrais faire c'est bien faire en sorte que tous tous les acteurs de la filière agissent correctement pour respecter le produit depuis sa naissance en l'occurrence les cochons jusqu'à sa transformation sa commercialisation son blocage et sa consommation finale donc même le consommateur est pris dedans merci donc là je vous avais posé à chacun la même enfin pas tous la même question et là je vais vous poser à chacun une question différente donc bénédicte sur la base des connaissances scientifiques actuelles est ce que tu peux nous éclairer sur les écarts que tu as observé en termes de performance et surtout de qualité entre des animaux de génétique différente et ou de mode d'élevage différent alors là encore je me passe la question je vais d'abord parler des parties mode d'élevage et après génétique parce qu'en fait ça ça interagit en fait la réponse de l'animal dépend de sa génétique globalement en plein air par rapport aux bâtiments on va jouer sur beaucoup des dimensions qui précédentes parlant donc et donc c'est l'exemple de dire il ya l'effet saison qui est super important prendre en compte la réponse de l'animal dépend de la saison donc en fait en termes de croissance et de composition corporelle donc le tmp on va pouvoir jouer dessus et la réponse va d'autant plus forte que les écarts de température vont être importants en plein air par rapport aux bâtiments en gros à température froide l'animal va déposer plus de gras à niveau externe et va consommer plus s'il a l'alimentation à volonté jusqu'à un moment on pourra pas consommer plus par rapport à ses besoins s'il fait vraiment trop froid les animaux peuvent être un peu plus gras s'il fait un peu plus frais et puis après ils vont être plus maigres parce que de toute façon ils n'arriveraient pas à se reconsommer et au chaud ils arrêtent de consommer vous avez dû bien connaître observé ça aussi et donc là ils sont plus maigres ils ont une moindre croissance parce qu'en fait l'animal réduit sa consommation alimentaire quand la température augmente donc ça joue sur les dimensions commerciales et ça joue sur le grain intramusculaire ce qu'a dit aussi alexandre avec la variabilité de saison qui peut être assez importante le pâturage donc et donc la consommation d'herbes et de fruits dans certains systèmes d'élevage va jouer beaucoup sur les mêmes critères et aussi sur la composition en acide gras de la viande et donc sur la valeur commerciale organoleptique mais aussi nutritionnelle donc ça va être super important et là je parle de génétique aussi dans des systèmes d'élevage spécifique avec des génétiques particulières de race locale par exemple donc là on va vraiment chercher à augmenter la teneur en gras des animaux surtout en phase de finition et avoir un profit d'acide gras particulier et qui va être valorisé encore plus par des transformations longues de charcuterie sèche par exemple donc là c'est les systèmes d'aop méditerranéen même du sud de la france on peut le trouver aussi ici quand on veut faire des produits assez particuliers il faut en fait combiner les différentes étapes comme on vient de le dire donc la réponse de l'animal voilà dépend de le type sexuel aussi va jouer et donc la réponse de l'animal dépend des différences en fait de climat et d'apport d'alimentaire par rapport à ses besoins et aussi de son type génétique et là ça ça peut jouer très fort surtout quand on considère des races locales ou non sélectionnées pour la croissance par rapport à des animaux sélectionnés ou ces races locales donc à une croissance lente elles sont grasses parce qu'elles ont un potentiel de dépôt de grade intramusculaire qui est élevé on met un port de race conventionnelle très sélectionnée pour la croissance en extensif on l'a bavieux malgré tout il y a beaucoup de grains intramusculaires donc ça on l'a bien montré en comparant des races même du large roi étant c'est pas non plus une race un génotype super performant par rapport à d'autres par rapport à des races locales comme le basque on a travaillé aussi avec des ports donc des ports basques à différentes saisons où on voit bien l'effet saison de nains avec des ports de race gascombe et les collègues espagnols ont travaillé beaucoup avec des ports ibériques où là ils ont des animaux soit purs soit croisés avec différents systèmes d'élevage et donc la qualité des produits elle dépend vraiment du génotype de l'animal est-ce qu'on sert à une race pure ou pas et puis du mode d'élevage voilà et puis évidemment là par rapport à ces questions la qualité d'image dont on parlait tout à l'heure ce qui est effectivement super important pour les consommateurs mais aussi d'autres acteurs c'est c'est en fait de pouvoir laisser l'animal exprimer ses comportements donc de sociaux comme disait carl d'investigation de fouilles etc et donc ça joue sur le bien de l'animal évidemment ça participe aussi à l'entretien du paysage des animaux en extensif et donc tout ça s'est valorisé dans certains systèmes où on valorise aussi un savoir-faire d'éleveurs et de transformateurs pour pouvoir aboutir à des produits de qualité spécifique alors je vais m'adresser à gaëtan du coup dans ton élevage tu combines race locale plein air transformation vente directe parmi tous ces leviers là que tu mobilises pour optimiser la qualité de la viande est ce que tu dis que c'est un tout indissociable tous ces leviers mis ensemble oui en race locale toute façon on ne peut faire que l'avant direct on ne trouvera jamais de race pbo en grande surface aujourd'hui donc on n'a pas le choix le plein air et son c'est aussi lié avec la race locale ces cochons ne peuvent pas vivre en bâtiment c'est impossible et idéalement faut transformer soi même parce qu'effectivement c'est les cochons qui sont assez gras chez quelques collègues qui font la transformation à côté qui ont du grand trop alors que nous tout le gras on arrive à le passer en chaque étude à côté merci donc la prochaine question elle va être pour alexandre est ce que tu vas pouvoir témoigner donc de ton expérience concernant la valorisation des carcasses avec des pratiques qui améliorent la qualité de la viande mais en filière longue donc on pense à tout ce qui est segmentation du marché suivi de la traçabilité etc éventuellement peut-être nous parler aussi de ta petite expérience avec carl sur les croisés saddleback du roc on va faire quasiment une réponse en équipe il aura le droit de répondre aussi pour planter un peu le décor donc carl a mené pas mal d'essais je dirais des essais conjoints à la fois sur sur la partie pâturage mais aussi sur la partie génétique parce qu'en fait il élève un coup de saddleback donc je le laisserai détailler toutes les caractéristiques de la race cet après-midi donc en fait il m'a sollicité un peu dans ce cadre là et en fait il me dit alors pour schématiser j'ai un super cochon ça serait intéressant de trouver une commercialisation particulière parce qu'aujourd'hui ces cochons là ils rentrent en filière longue effectivement donc dans la filière SBD plus directe mais par contre il n'y a pas de valorisation spécifique et c'est bien dommage parce que le produit donc les cochons qui sont produits sont peu différents donc en fait ce qu'on a fait déjà dans un premier temps c'est qu'on a regardé un peu la tête des carcasses la tête des cochons et donc vous avez des exemples là donc vous avez trois photos on peut commencer par garder un peu la carcasse de droite donc pour ceux qui ont l'habitude d'analyser des carcasses ce qui est intéressant de regarder dans ces cas là c'est la partie juste en dessous des jambons cette partie là c'est généralement la partie qui est utilisée pour faire le calcul de TMP et donc en fait pour schématiser en plus cette partie de gras on appelle le gras de bardière est fine plus le TMP est important donc là ce qu'on peut voir c'est qu'on a quand même des TMP qui sont très très bas c'est à dire que le taux de muscle est très très bas et parce que concrètement l'épaisseur de gras par rapport à l'épaisseur de muscle l'épaisseur de gras est très importante ça c'est sur l'analyse carcasse après vous allez pouvoir ici regarder une coupe transversale donc c'est une coupe transversale sur la partie gauche qui se situe ici en fait la séparation entre le jambon et la longe et puis ici on va être sur une séparation entre ici là à peu près entre le carré et puis l'échine ce qu'on a observé en fait sur l'analyse carcasse on le retrouve bien ici c'est à dire une épaisseur pour vous donner un ordre de grandeur c'est à peu près 4 petits doigts comme ça donc ça doit faire un bon 5, 6, 7 cm d'épaisseur de gras donc on est vraiment sur une carcasse et une viande très particulière voilà et puis après bon voilà ça corrobore la photo du haut c'est exactement la même chose en plus en focus bon concrètement on était sur un produit qui doit ressembler à peu de choses près parce qu'on peut retrouver sur du blanc de l'ouest si je ne comprends pas Gaëtan c'est très très proche nous on avait en tout cas en clières longues on n'avait pas de commerce pour ce type de produit je ne dis pas que ce n'est pas un bon produit juste actuellement c'était exceptionnel mais par contre on n'avait pas de commerce on a présenté ce produit là à certains clients qui peuvent malgré tout avoir des demandes particulières pour ce type de produit et ils nous ont dit bah là concrètement il y a un gras de couverture et un gras intermusculaire qui est très très développé et on a une noix de viande qui est assez peu développée et ça en fait ça peut être problématique pour la commercialisation dans certains réseaux de distribution donc en fait tout le travail dans un premier temps ça a été d'essayer de revoir cet équilibre entre le gras extra musculaire ou le gras de couverture, le gras intermusculaire et essayer d'augmenter au contraire cette partie là qui est la noix de viande et d'essayer de mettre un peu plus de persil et donc c'est en fait voilà que Karl a fait des essais notamment avec une autre race et voilà ce que ça a donné donc en fait ce que ça a donné alors on ne le voit pas très très bien là sur les carcasses on va aller assez vite mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a eu des carcasses légèrement plus conformées on n'est pas sur des produits extra conformés on n'est pas sur du piétrin malgré tout on a gagné un peu en épaisseur de muscles et surtout on est venu diminuer on est venu diminuer en fait la partie gras de barrière, gras dorsal et donc on le voit bien en fait là sur la coupe transversale de côte c'est à dire que globalement là vous vous retrouvez non pas avec 4 doigts d'épaisseur de gras mais vous vous retrouvez avec 2 doigts ça pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait le consommateur certains consommateurs dans certains réseaux de distribution vont être très vigilants là dessus donc en fait entre guillemets 4 épaisseur de gras ça peut être une perte quand 2 épaisseur de gras ça peut être entornable voilà ce qu'on est venu aussi ce qu'on peut regarder c'est que la noix de viande que vous retrouvez ici mais que vous retrouvez aussi dans les 2 photos à gauche elle est venue grossir un peu par rapport aux premiers essais qu'on avait fait et ensuite on a un persillé qui est un peu plus important donc en fait quand on a vu ça dès qu'on a proposé ça à des clients ils nous ont dit oui là ça commence à à correspondre un peu plus à nos attentes et aux attentes des clients et donc on pourrait travailler là-dessus donc ça c'était sur la partie qualité de viande qualité de produit après forcément on se froide un peu aux difficultés quand on est en filière longue en filière courte si je schématise c'est un peu plus simple pour l'orientation des carcasses dans la mesure où ce qu'on produit on le transforme à 100% en filière longue la difficulté ça va être de l'élevage jusqu'au client de venir orienter spécifiquement la carcasse de façon à ce que cette carcasse là elle soit bien orientée dans le bon réseau de distribution et donc c'est un peu les freins qu'on a pu avoir le fait de contre-frapper l'animal pour rentrer un peu dans la technique d'abattre de trier d'orienter après de garder cette carcasse là pour ensuite l'envoyer chez le client c'est la difficulté qu'on peut avoir l'autre difficulté qu'on peut avoir c'est la régularité d'approvisionnement aujourd'hui je dirais qu'on a 65 azers qui adhèrent au groupement et qui du coup participent à la production du groupement Karl est le seul qui fait ce type de produit et en l'occurrence on a des abattages toutes les trois semaines ça veut dire qu'il faut aussi faire comprendre au client que ce produit là il ne sera disponible que toutes les trois semaines ça pourrait être toutes les deux semaines ça pourrait être seulement mais en gros les difficultés au delà de la qualité du produit et de l'adéquation entre l'offre et la demande il faut aussi prendre en compte toutes les difficultés techniques qu'il y a entre un la partie fourche et puis l'autre la partie fourrelle alors juste avant de passer la parole à Karl on va projeter les photos de blancs de l'ouest parce que Gaëtan nous a aussi apporté des photos de ces cochons blancs de l'ouest pour voir un petit peu si on est sur les mêmes types de produits tu veux commenter un tout petit peu Gaëtan ? donc à gauche on a un jambon donc on voit la couleur quand même très prononcée rouge par rapport à un cochon on va dire de race industrielle et à droite on a des côtes de porc alors là je vous rassure on enleve un peu de gras quand même mais c'est non les vent comme ça les côtes de porc au magasin et on retrouve du gras intramusculaire on a suffisamment de gras pour donner du goût à la viande mais pas trop pour dégoûter le client super merci beaucoup et donc du coup pour terminer ce petit tour d'intervenants donc on finit par Karl forcément du coup j'ai envie de te poser comme question Karl après toutes ces années travaillées sur l'accès au plein air les fourrages, le pâturage aujourd'hui qu'est-ce qui te reste comme attente en fait ? quelles sont les attentes auxquelles on n'a pas répondu avec nos projets et qu'est-ce que tu souhaiterais faire pour la suite ? déjà j'étais motivé dans mes démarches surtout sur le bien-être des animaux c'est la raison du choix de génétique parce que j'ai constaté que ce qui était disponible avant n'était pas vraiment adapté alors j'ai aucun regret là et en plus c'est vrai comme Alex il a dit je sais ça présente des difficultés en filière longue mais vu les crises qu'on a passé en bio et la baisse de consommation la question qu'on peut peut-être poser c'est est-ce qu'on a trop industrialisé le bio et est-ce que pour rebooster c'est une bonne chose malgré les difficultés qu'on peut avoir dans les distributions d'avoir plus de diversité surtout dans une filière comme Biodirect voilà ça c'est une de mes motivations oui on n'a pas une baguette magique on ne peut pas arriver à régler tous les problèmes tout de suite on a au niveau du TMP c'est démarche parce que tout au début du projet on a constaté avec le rachement disponibilité de forage accès à pâturage on a fait le gain en TMP ça veut dire mais malheureusement avec les races locales on était hyper sensibles à le délai par exemple d'élèvement de conscience et c'est là on a constaté une dégradation et là on a sorti de la crise et on espère de suivre cet chemin d'amélioration un petit peu l'autre chose c'est que c'est vrai on a mis en place les essais les références en pâturage par exemple étaient sur les bases de ce qu'on a qui c'est pour les vaches et là aujourd'hui on constate peut-être on peut faire une amélioration dans le mélange de prairie même chose là le climat a mis en jeu et mis le bâton dans les roues là on n'a pas eu la possibilité de ressentir une certaine pâture on a les choses qui vont être mis en place ça veut dire qu'on a planté 20 hectares de topiambos et là ça c'est pour le pâturage on a fort espoir que ça c'est quelque chose d'intéressant on va voir ce qu'on fait mais ça veut dire que et d'un autre côté ce que j'ai fait avant c'est qu'on a fait l'agroforestry même chose l'agroforestry c'est parfait le lendemain un arbre ça prend le temps de pousser on a constaté que le choix des arbres on peut faire mieux dans le sens qu'avec n'importe quel système d'élévage vaches pour les coins on peut avoir un choix d'arbres qui correspondent à la production qui peuvent ajouter quelque chose dans l'alimentation ça veut dire qu'on a plein de choses on peut faire et j'ai envie d'avancer plus dans l'agroforestry les plantations de bosquets parce que je crois à vous les changements climatiques il y a ce côté-là en termes de bien-être l'approche où on a cette idée oui voilà on peut avoir x conchants par hectare et on est dans une chambre avec raies grains et trêves points bas peut-être il faut réfléchir maintenant et envisager les silvicultures ça veut dire avec beaucoup plus de présence des arbres et zones couvertes pour répondre aux changements du climat et aux besoins des animaux alors voilà je crois dans les quatre ans on a fait on a fait les avances mais on a pas toutes les réponses forcément mais j'ai envie de continuer jusqu'à ce que je peux super merci beaucoup donc on a encore du travail on va pouvoir continuer à travailler un peu ensemble alors ce qu'on voulait vous proposer pour terminer cette table ronde c'est que vous vous puissiez aussi si vous le souhaitez poser des questions à nos quatre intervenants on va juste instaurer une toute petite règle du jeu donc c'est de vous présenter avant de poser votre question et éventuellement si on peut remettre la diapo sur les différentes dimensions de la qualité ça peut nous intéresser aussi que vous nous disiez vous parmi ces dimensions laquelle vous semble la plus importante donc Philippe Moureau donc je suis éleveur dans le Morbihan et puis je représente un petit peu notre réseau au niveau des agriculteurs biologiques alors la question je voulais vous poser des indiques après c'était un petit peu est-ce qu'il y a eu un travail de fait sur le comparatif entre la viande conventionnelle et la viande bio parce qu'il y a plusieurs points d'approche qui sont toutes aussi importants les unes que les autres mais cette spécificité là ne ressort pas je trouve et nous en tant qu'éleveurs je pense qu'on est tous convaincus et je pense que ce critère là n'est pas forcément mis en avant en fait et aujourd'hui vu la conjoncture on a besoin de se rassurer et puis surtout de faire savoir que notre viande elle a une petite différence nous on en est persuadé évidemment par rapport justement j'ai un petit peu écourté ce que tu as dit tout à l'heure donc la priorité d'image moi je trouve que c'est important et puis la priorité alors on vient nous l'écoute peut-être surtout peut-être pour mettre en avant au niveau des cuisines qu'on entend beaucoup parler des cantines et on a besoin de travailler là-dessus parce que sur la qualité de la viande de la rétention de l'eau pour qu'on puisse se placer et être présent oui donc j'ai pas dit tout à l'heure mais il y a déjà des comparatifs de faits entre bio et conventionnel en France et dans d'autres pays européens alors des études sont certaines sont un peu anciennes c'est pas que c'est pas valable ça veut dire que les règles du bio pouvaient ne pas être les mêmes donc on peut faire attention à ça quand même globalement ce qu'on voit c'est que il y a des études qui montrent des améliorations de la qualité de la viande soit commerciale et organoleptique ou de dégradation du bio par rapport au conventionnel et pourquoi ces réponses sont différentes elles sont beaucoup plus variées c'est parce qu'en fait ça dépend des pratiques que l'éleveur met en place et pas forcément du bio lui-même donc en fait le collier des charges bio par exemple il demande des races rustiques je ne sais plus quel est le terme exact pas rustiques mais... Aucune race adaptées adaptées voilà il n'y a pas de choix de type génétique donc si on fait du bio avec un animal un génotype qui est très standard et que malheureusement par exemple à la phase d'abattage il y a une mauvaise management de l'animal on peut dégrader la qualité antérieure donc il y a tous ces facteurs là qu'il faut prendre en compte globalement quand même si les apports alimentaires sont suffisants par rapport aux besoins et on peut avoir des carcasses de... enfin une performance de croissance intéressante des carcasses de bonne qualité et la teneur en... la perte en eau par exemple que vous éduquiez ça va dépendre surtout du type génétique et des conditions de pré-abattage et d'abattage moins de l'alimentation ça peut jouer un peu mais moins voilà donc il y a des éléments déjà disponibles j'en avais parlé à la journée Bord Bio j'ai pas le temps de tout en détail aujourd'hui en gros c'est variable ça dépend vraiment de comment l'éleveur met en place ses pratiques tout en pensant qu'il faut toujours penser au système global et pas juste à un élément de l'alimentation sur la qualité... on avait fait des travaux aussi récemment donc je vais quand même le dire mais c'est intra-bio c'est intra-bio est-ce qu'il y a des moyens d'améliorer encore la qualité organoleptique sur du mal entier donc soit par le type génétique on avait fait des croisements piétrins versus croisements du roc et aussi par l'alimentation est-ce qu'on peut améliorer encore la qualité sensorielle chez des croisés piétrins par exemple en bio sur du mal entier tout en limitant les risques associés au mal entier d'odeur etc. donc il y a des solutions qui existent il faut toujours les reprendre et les remettre dans leur contexte de choix de génétique, d'alimentation, de système d'élevage est-ce que l'animal il a une courrette ou alors un parcours etc. donc tout ça doit être pris en compte je ne sais pas si je réponds mais il n'y a pas de réponse en fait il n'y a pas de réponse directe en fait on pourra en reparler mais... l'idée en fait là c'est plus l'architecture non non pas seulement non mais pour nous oui pour vous c'est à dire qu'il faut reprendre dans vos pratiques les éléments qui vont être favorables il y en a certainement mais je ne peux pas avoir de réponse définitive parce qu'en fait il n'y a pas un système bio en fait enfin il y a plein de pratiques en bio bonjour j'ai une question je voulais savoir quand vous abattez vos cochons vous avez quoi des percasses ? et là j'ai donc une question qui n'a pas d'eau mais ensuite pour les arbures en France il y a vraiment de nous mais c'était une vie en mesure quels sont les débouchés de l'extrême en fait ce genre de gens parce que là j'ai une idée de la rencontre je pense que c'est un tour effectivement je pense que c'est un tour effectivement c'est un tour en particulier à part moi je pense qu'un peu le plein air je vois déjà dans plein air c'est quand même très favorable et puis le temps on fait des matchs donc j'ai remarqué quand même que du coup j'abattais des temps c'était entre 8 et 10-12 mois et aujourd'hui j'ai arrêté je fais beaucoup des portes de 16-18 mois donc on voit quand même pas mal l'habitant ça n'a rien de voir et puis je vais vous dire un dernier truc je crois que je vous ai apporté ça vous apportez beaucoup trop l'importance au TNB et à mon avis il faut mieux laisser ça à l'industrie qui veut commencer pour le poids des carcasses Karl ou Gaëtan c'était pour eux ? c'était juste pour eux ? c'est pour les 3 à 20 ans ah oui oui allez Gaëtan nous on prend des carcasses aujourd'hui en 12-13 mois d'engraissement on est sur du 100 kg carcasses 110 kg carcasses avec un TNB pour moi l'idéal 44-46 et au-dessus 50 je suis malheureux oui comme j'ai expliqué avant on était un peu boulevers c'est par le depuis on a débuté les essais mais on était plutôt vers les 58 à la fois 59 on a dégradé avec les délais et les prises on a passé ça veut dire qu'on peut avoir les TNB qui descendent vers les 56 et on a les choses plus pires à la fois mais je crois qu'on est tous dans ce cadre là en termes de temps je crois qu'on est dans les 200 jours en moyenne je méfie de dire parce que dans un lot vous savez si on a un superbe sevrage souvent le prix de payer avec ça c'est un petit peu d'hétrogénité ça veut dire que si on est honnête on a la tête de l'eau qui part à 6 mois et la peine de l'eau plus tard et je crois même aujourd'hui je crois on a fait une étude je crois et c'était différent à ce qui a été déclaré par tout le monde je crois c'est plus long en fait mais voilà c'est on est encore en expérimentation poids de carcasse c'est 90 kilos à peu près ? oui ça c'est une chose avec notre spécificité génétique là on a constaté que c'était pour avoir le TMP qui correspond aux besoins c'était mieux d'abattre nos cœurs car c'est un petit peu plus léger ça veut dire 5 kilos de moins à peu près si je peux me permettre je comprends pas en fait c'est que vous basez sur le TMP et c'est pas parce que vous avez le TMP voulu que c'est vrai que vous avez la meilleure zone le problème pour moi dans mes cas c'est que on a une niche dans l'ensemble mais forcément je dois essayer je n'ai pas forcément envie mais je dois essayer de conformer aux besoins de la filière longue parce que là oui je fais un peu de vente directe c'est moins important là et je suis convaincu du côté gras égal bonne qualité de cuisson avec le goût mais là c'est le c'est le le truc à convaincre les consommateurs on a eux on a ceux qui comprennent bien mais malheureusement on est toujours dans les mensonges que les gras c'est mauvais pour la santé qui courent depuis les années 70 je crois que c'était les Américains qui étaient derrière ça avec le colza qui a été produit pour les motos diesel à la fin de la guerre ils ont dit qu'est-ce qu'on fait on va redonner aux humains si on voit les courbes et on voit dès que cette décision était là et l'association cardiaque des Américains ils ont dit oui les gras c'est mauvais pour que les courbes en Amérique a fait ça et maintenant on revient un peu mais c'est semé dans la tête des gens les grains c'est mauvais c'est pour ça que il ne faut pas que je ne veux pas que je n'ai pas d'accord mais la réalité c'est économique c'est si je dis je m'en fiche c'est le prix payé je veux bien que on a une valorisation de mes carcasses qui part dans ce marché de niche mais là c'est une autre discussion avec Biodirect du coup il faudrait faire un autre Biodirect devrait faire d'autres critères en fait vous ne pouvez pas avoir les mêmes critères pour un peu s'inspirer oui c'est quelque chose on est non mais c'est quelque chose c'est pas les portes n'est pas fermées et on est tout à fait au début on travaille avec une poignée de bouchers qui apprécient ce qu'on fait et prendre mes carcasses mais en ce moment c'est c'est en développement hier on a eu une visite de 10 bouchers à la ferme et on a fait une dégustation et on a une très positive réponse mais voilà il faut que ça traduit en une commercialisation durable dans le temps et avec volume j'espère bon je ne sais pas ce que je veux rajouter mais en gros il faut répondre donc nous les fois d'abattage on est plutôt sur du 96-97 en moyenne forcément on a pas mal d'hétérogénité aussi donc on a des petits cochons qui n'arrivent pas à grandir qui vont passer sur la chaîne d'abattage parce qu'on pourra les aider pendant un an et demi et je pense qu'ils feront toujours 75-80 kg ça vous serait très bien et puis à l'inverse on peut avoir des cochons qui vont être plus lourds on va avoir des cochons qui vont faire 110-150 kg ça c'est sur la diversité qu'on peut avoir en abattage après il faut répondre sur les débouchés donc effectivement quand on a commencé à réfléchir sur la commercialisation spécifique des carcasses des carcasses des carcasses de chez Karl la première chose qui m'a mis à l'esprit c'est les bouchers la boucherie la boucherie est le genre plus très artisanale après je pense qu'il faut pas forcément opposer les systèmes c'est un peu mon avis personnel je pense qu'il faut avoir une approche un peu plus pragmatique c'est à dire que le bio aujourd'hui il va se segmenter il s'est déjà segmenté la segmentation elle s'opère pourquoi ? est-ce qu'on est sur un marché mature ? parce qu'en fait il n'y a pas qu'un consommateur bio il y en a là une multitude il y a autant de consommateurs bio il n'y a personne dans la salle ici même si je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande diversité mais ce que je veux dire par là c'est que les attentes sont différentes et les réseaux de distribution sont différents il y a certains entre vous qui sont en vente directe et tous les producteurs de porc bio en vente directe n'ont pas forcément ne proposent pas les mêmes profils de viande pourquoi ? parce que un ils n'ont pas forcément les mêmes systèmes et deux ils n'ont pas la même la même type ce qu'on peut voir du coup c'est qu'il y a une segmentation la segmentation elle a induit différents types de réseaux de distribution il y a la bande d'arri qui était le réseau de distribution principal pour la viande de porc bio initialement et puis rapidement ça s'est développé sur des réseaux SP un peu la GMS qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas mais ça s'est un peu développé en GMS et puis après pour moi il y a un réseau qui est assez important c'est la restauration par domicile donc effectivement quand on a fait ce constat là on s'est dit bah tiens il y a une segmentation qui pourrait être intéressée les bouchers ce qui est intéressant de voir quand même c'est que les bouchers qui ont répondu c'est des bouchers qui étaient entre guillemets conventionnels c'est à dire des gens qui ne sont pas spécialisés de bio donc ça veut dire que en fait des produits bio qui ont des caractéristiques spécifiques peuvent répondre à des consommateurs ou des utilisateurs qui ne viennent pas pour le bio mais qui viennent pour autre chose donc ça je trouve que c'est quand même hyper important et c'est ce sur quoi on doit travailler ensuite dans les actes de développement moi ce qui me paraît intéressant c'est la restauration par domicile et je vous parle alors ne pas forcément de la collective parce que je pense que les collectivités ont des demandes pré-spécifiques et quand je dis pré-spécifiques c'est généralement ils vont demander des pièces pré-calibrées pré-standardisées et quand on a ce type de produit là quand on a ce type de carcasse là c'est compliqué de répondre à une standardisation par contre je pense que là où on doit jouer c'est sur la restauration hors domicile commerciale vous allez dans d'autres pays européens je pense notamment à l'Autriche à l'Allemagne bah étonnamment quand vous allez dans des restos et je ne vous parle pas de restaurants étoilés ou de restaurants un peu en vogue sur la côte ou dans les grandes capitales du Grand Est et bah à l'Arboise qu'est-ce qu'il y a ? il y a port bio volaille bio bœuf bio pourquoi c'est pas le cas en France ? pourquoi les restaurateurs et je parle encore une fois pas des grands restaurateurs pourquoi les restaurateurs mettent ça en avant comme un Arbio ? et auquel cas ces types de produits là typiquement c'est des produits qui doivent se destiner à la restauration hors domicile commerciale pourquoi ? parce que on sait que et ça je pense que tout le monde est convaincu ici que le gras est corrélé ou en tout cas la perception de la qualité de la viande est corrélée à la teneur en gras et notamment dans le grain intramusculaire le problème c'est qu'il y a une perception des fois qui peut être antagoniste c'est à dire que les clients ne vont pas forcément être enclin à acheter une viande persillée parce qu'ils vont la juger trop gras pour autant quand ils vont dans les restaurants elle est bien préparée et là ils l'apprécient il faut payer il faut payer le gras alors ? il faut payer le gras ? si le gras c'est bon il faut le payer ah mais ça vous prêchez inconvaincu la question de la rémunération bien évidemment quand on est sur quand on est en vente directe entre guillemets c'est plus simple parce qu'il y a cette proximité entre la production et la transformation qui se fait directement parce que quand vous êtes présenté vous êtes présenté en tant que le paysan charcutier voilà on voit bien la proximité dans les filières c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut changer de paradigme c'est à dire que la filière bio quand elle s'est montée effectivement il y en a qui ont décidé de faire une vente courte et puis d'autres qui sont structurés par appétence plutôt sur des filières longues sur les filières longues le mode de paiement et le mode de commercialisation et de transformation et par définition du coup de paiement par voie de conséquence c'est structuré comme le convention donc en fait c'est plutôt une conséquence je crois qu'on dit en tant que mer Ewen je suis éleveur de Port Blanc de l'Ouest en Loire-Atlantique en premier sur ce que tu disais sur la restauration comment comment vous faites en travaillant des restaurateurs pour gérer l'équilibre percasse parce que moi ce qui me semble compliqué avec les restaurateurs c'est qu'ils veulent que les bonnes pièces et qu'est-ce qu'on fait du reste ? Juste une question c'est sur les restaurateurs enfin la commerciale pas la collectivité oui oui on travaille pas avec la restauration commerciale en tout cas pas sur ce type de paiement pour moi c'est un angle d'attaque qui me semble intéressant après effectivement la question c'est toujours la même l'équilibre matière je pense que tous ceux qui ont mis le couteau dans la carcasse savent très bien le nerf de la guerre au-delà du prix c'est vraiment l'équilibre matière la capacité à valoriser toutes les caisses du cochon après il n'y a pas de bonne et de mauvaise pièce je pense que si j'ai bien fait quelque chose c'est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise pièce par contre ils vont tous vouloir les araignées les filets mignons et les jaunes on est d'accord ? à un moment donné un cochon ça fait deux filets mignons deux araignées deux jaunes donc il ne faut pas répondre et je pense qu'il faut savoir bien savoir dire expliquer et je pense que dans nos démarches de proximité liées à des modes d'élevage un peu qualitatifs quand même liées à un produit qualitatif je pense que quand on s'adresse au client le client doit être en plein à comprendre ça si le client n'est pas en plein à comprendre ça ça veut dire que on ne peut pas travailler avec nous voilà ça c'est un premier point le deuxième point Bénédicte l'a bien dit le cochon en France 75% les trois quarts à peu près sont consommés transformés la transformation doit nous aider notamment à valoriser l'intégralité de la carcasse de port c'était comme ça au Moyen-Âge et je pense que ça sera encore comme ça en quelques années donc c'est par l'innovation la création et le développement de recettes de nouveaux produits qu'on doit essayer d'équilibrer après c'est pas une chose aisée et je pense qu'on doit aller à ça il ne faut pas oublier qu'il y a certains restaurateurs aussi qui peuvent transformer certaines carcasses il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même Gaëtan je te renverrai bien cette question éventuellement c'est la question de l'équilibre des carcasses éventuellement avec la spécificité qui est la forme directe comment est-ce que tu gères de ton côté ? mais nous on fournit la restauration pro étoilée non étoilée restauration collective aussi et vente directe aujourd'hui on a la chance quand c'est moi qui transforme tout moi-même dans le cochon tout est bon donc cette semaine par exemple j'ai un restaurant à toilette qui me prend une longe entière donc ce qui se passe c'est que j'ai huit côtes en moins et un rôtier en moins à vente en vente directe par contre le reste je vais pouvoir le transformer comme tu disais aujourd'hui un cochon peut faire ce qu'on veut derrière je peux faire que de la saucisse c'est pas le but je peux faire du boudin noir faire autre chose c'est l'avantage de la transformation à la ferme c'est ça c'est qu'on fait ce qu'on veut avec par contre demain j'ai eu des demandes pour huit kilos de joues de porc je vais comprendre qu'on avait que deux joues par cochon le restaurateur a découvert ça les particuliers je peux comprendre qu'ils ne se rendent pas compte quand ils vont chez un boucher avec 50-60 araignées marinées devant eux il y a 30 cochons qui sont morts juste pour les araignées mais nous on leur fait comprendre moi je ne vends pas d'araignées chez moi je ne vends pas de filet mignon je les fais fumer et sécher je ne vends pas d'échine par exemple j'ai beaucoup de demandes de pot échine je n'en ai jamais vendu s'il me reste de léchine à pas sans copa produits secs ou alors j'en passe sans achat mais c'est l'avantage c'est que nous on transforme tout nous-mêmes c'est vraiment le gain qu'on a mais il faut savoir dire non effectivement si demain par exemple j'ai une demande d'un jambon alors que je me rends compte que ma clientèle a déjà commandé du jambon blanc derrière tout comme ça c'est nous les restaurants qui ont travaillé ils ont compris ça ils sont venus nous voir à la ferme c'est notre façon de travailler mais je pense qu'aujourd'hui oui en circuit on va dire long c'est plus compliqué à gérer nous en circuit court c'est le bonheur effectivement on peut avoir des clients qui sont différents parce que les redistributions sont diversifiées donc du coup la connaissance du produit etc. c'est différent avec l'expérience qu'on a on se rend compte que les consommateurs les utilisateurs peuvent découvrir des choses qui nous intéressent pour nous les évidences effectivement il n'y a que deux filets évidences 600g voire 700g malgré tout c'est notre rôle en fait de communiquer je dis pas éduquer parce que ce n'est pas des éducateurs ou des professeurs mais malgré tout c'est notre rôle de communiquer d'apprendre de sensibiliser et en fait les consommateurs les utilisateurs qui veulent bosser avec nous sont sensibles et peuvent encombre donc après à nous d'être créatifs à nous de jouer sur le jeu des substitutions de proposer quand je dis il faut savoir dire non il ne faut jamais dire non mais par contre il faut dire non j'ai pas ça par contre c'est ça et c'est plutôt ça en fait l'enjeu c'est d'essayer de trouver des alternatives et de trouver des solutions pour ça merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour Bonjour Antoine Crépel je suis salarié agricole et je sors de CSPOR j'étais chez Gilles D'Amussière du groupe du groupe d'Amical j'aurais voulu savoir Gaëtan pour tout ce qui est déplacement d'animaux et abattage quel choix vous aviez fait et pour la vente directe si c'était sous forme de colis ou du particulier donc pour les cochons pour le déplacement l'abattage nous on est en plein air intégral les cochons ont 14 hectares pour se promener on fait 100 cochons par an mais en fait on a des bâtiments ancienne stabulation et ça c'est leur partie nuit tout est ouvert donc ils ont accès librement à ce qu'ils veulent donc un cochon il est comme l'être humain il a un confort il va dormir dans le bâtiment ce qu'il y a mangé il y a boire dedans donc pour les choper on bloque l'accès à ce moment là on récupère les cochons qu'on veut envoyer à l'abattoir nous aujourd'hui l'abattoir c'est Beaupréau le plus près on est en recherche de l'abattage à la ferme il y a des projets en cours qui ne nous conviennent pas pour l'instant on attend de voir comment ça se passe mais pour l'instant tout va à Beaupréau et concernant la vente directe aujourd'hui je ne fais pas de colis ce sont les clients qui composent leurs colis eux-mêmes quand on s'installe il y a 5 ans on avait mis en place un site internet de réservation en ligne et alors on est consommateur nous aussi avant d'être producteur et acheter un colis de 10 kg à 15 euros le kilo ça fait une somme à débourser et en fait les clients proposent leurs colis eux-mêmes s'ils sont célibataires ils vont prendre un boudin noir une saucisse une cote un rôti s'ils sont une grande famille ils vont prendre je ne sais pas tout ce qu'ils veulent et ceux qui font leurs colis même derrière et ça fait ça quand on fait ça et les clients apprécient ils ne mangent que ce qu'ils veulent manger et moi l'avantage c'est que je ne produis que ce qui est commandé donc aujourd'hui depuis pratiquement un an et demi deux ans on est à 0% de pertes en cochon tout est entièrement vendu derrière à part les autres bien sûr et c'est un magasin à la ferme ou quoi ? ouais c'est un petit magasin à la ferme alors tout petit on a notre échelle on vend d'autres produits à côté en pensant quand on a commencé ça on pensait que les produits allaient attirer des clients parce qu'aujourd'hui le problème qu'on a c'est qu'on ne va pas faire 10 km pour acheter du cochon 10 bornes pour acheter du lait 10 bornes pour acheter du pain finalement 95% ne vont acheter que du cochon on a sur les 5 clients peut-être qu'ils vont prendre un peu de produits laitiers qui vont prendre du pain qui vont prendre des légumes évidemment la majorité c'est le prochain Camille Dufix je travaille chez 6 secondes bio c'est le fabricant d'aliments bio dans la loi c'est 42 c'est un petit peu loin d'ici mais du coup je pense que le fabricant d'aliments il a aussi une place importante dans cette question de la qualité de viande nous on a beaucoup travaillé sur la diversité des matières premières dans nos aliments l'origine des matières premières qu'on utilise comment on caractérise ces matières premières là pour justement les orienter correctement dans nos formulations j'ai aussi beaucoup travaillé sur les profils en acides gras des matières premières et du coup des formules mais je me suis confrontée en fait où j'avais l'impression que sur le terrain personne n'était réceptif un petit peu à la qualité d'acide gras d'un aliment ou alors on me disait on n'a pas les débouchés pour valoriser une viande plus grasse, moins grasse etc. donc je me demandais en tant que fabricant d'aliments pour vous sur quoi il faudrait qu'on travaille et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on développe sur quelle innovation il faut qu'on développe pour répondre à vos attentes en fait aujourd'hui et arriver à faire une viande qui a de meilleures qualités nutritionnelles un bon objectif Merci donc qui veut répondre ? Karl ? Je ne sais pas Nous, depuis un moment il y a tout un mélange dans le groupe je ne peux pas parler pour tout le monde il y a les farfoe les parties mais nous on a toujours eu une très bonne relation avec notre fournisse d'aliments quand je dis notre c'est je crois que c'est mon majorité peut-être et je ne peux pas répondre à un détail de ça mais d'un côté personnel individuel là je tourne plutôt vers encore l'autonomie dans l'alimentation et cette année c'est une nouveauté on va travailler sur le système de boudin pour le stockage de nos céréales à la paire oui je ne peux pas faire une réponse plus au détail je suis là c'est ça c'est pas grave est-ce que non ? je pense que malheureusement aujourd'hui chaque éleveur a sa formulation parce que chaque éleveur moi il faut du gras peut-être qu'Ewen en veut beaucoup moins peut-être qu'Ka avec nous encore beaucoup moins c'est ça économiquement vous ne pourrez jamais répondre à chaque après si je pense qu'il y a plus d'élevage que nous identique pour eux peut-être mais nous en vente direct vous ne pourrez malheureusement jamais répondre c'est plus à nous de travailler sur les compléments qu'on peut donner pour avoir plus ou moins de gras bon après Karl a quand même enfin je ne veux pas étayer plus mais Karl a quand même répondu effectivement que le direct c'est 65 et l'heure dans l'Ouest malgré tout derrière le direct il y a autant de systèmes d'exploitation avec des stratégies alimentaires qui vont être complètement différentes depuis 100% faceurs jusqu'à des personnes qui vont acheter l'aliment donc après vous répondre comme ça finalement il y a autant d'éleveurs adhérents que de demandes donc en fait c'est compliqué de vous dire ce sur quoi vous devez travailler Merci Bonjour moi je suis Sandrine Nard je suis on est éleveurs avec mon mari de bœuf salers bon je ne me suis pas trompée d'endroit on ne fait pas du cochon mais par contre on s'intéresse à la filière porc nous on est en bio on vend en direct et je répondis c'est parce que j'entendais parler du gras là et en fait on a on a développé depuis 10 ans là une filière de vente direct qui marche très bien parce que effectivement il y a des consommateurs d'autres choses quand ils comprennent ils achètent nous on vend tout notre bœuf voilà on ne leur laisse pas le choix ils comprennent très bien le gras ils nous le demandent parce que c'est du gras qui est riche en obéga 3 on a de plus en plus de demande de même demande de gras en fait et c'est juste que les gens ont compris la qualité de il y a vraiment une demande sur une vraie qualité de viande et nous on a une grosse demande pour vous dire on vend un bœuf par semaine donc on a pas mal de clients donc on a pas mal de clients et on a une grosse grosse demande sur le port bio de qualité donc les gens gras moins gras plus gras ils acceptent et voilà donc ça s'appelle le bœuf d'herbe je sais pas vous pouvez le voir sur internet et on a une grosse demande au niveau des débouchés de vente donc moi je m'intéresse à ben peut-être des éleveurs qui voudraient voilà vendre aussi le port par un bien différent en direct et aussi on cherche nous à développer ça sur la ferme en plus de l'élevage bœuf parce qu'il y a vraiment une vraiment grande demande sur le très qualitatif et quel que soit les taux de qualité quel que soit tout beau moi je connais pas du tout encore ça on va s'y intéresser pour l'instant je connais pas mais quel que soit ça les gens ils s'en fichent eux ils veulent une qualité ils veulent voilà avoir après connaître l'éleveur et c'est très important pour moi vous êtes situé où ? excusez-moi vous êtes situé à côté de Châteaubriand d'accord merci en 44 est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ce commentaire puisque je vais situer un est-ce que l'un d'entre vous veut je veux vendre des cochons je veux juste réagir de toute façon plus globale sur les questions TMP et qualité en fait j'ai peut-être parlé pas mal de TMP tout à l'heure mais je suis tout à fait d'accord que et on l'a montré dans enfin plein de gens l'ont montré aussi que quand on s'intéresse à des produits particuliers, des races particulières, des points de carcasse particuliers, c'est-à-dire au-delà du très conventionnel, le TMP n'a pas de sens, il y a même, je vais le dire, pas de sens mathématique, normalement il n'est même pas valable pour évaluer la qualité de TMP réelle, TMP c'est teneur en muscle des pièces, et au en fait c'est une équation, on le prédit à partir de mesures de grade maigre, et en fait ces mesures elles sont valables pour des porcs, je vais même aller plus loin, mal castré ou femelle, pas encore pour les mal entiers, et pour des centaines gammes de poids de carcasse, donc des poids au-delà de Sankido ça ne fonctionne pas le TMP en réalité, donc en fait ça n'a pas de sens ni mathématique ni même dans l'esprit de s'intéresser à ça, et en fait ce qui est important c'est le, c'est facile à dire quand on n'est pas dans le, confronté de soi-même, et c'est la valeur dont on va pouvoir tirer du produit par rapport à ce qu'ils représentent, donc les filières par exemple de race locale dans le sud de la France, elles ont fait leur grille, leur propre grille, avec si je me souviens bien, une épaisseur de gras minimale à respecter, pour pouvoir être dans la grille, et un poids minimal de carcasse, donc en fait ils font la grille par rapport à leurs besoins, qui sont des animaux gras, avec du gras dur, et des poids de carcasse élevés, pour faire des transformations longues, adaptées à leurs produits, voilà, donc en fait c'est un tout, et par rapport au gras, et à la perception du gras, et aux consommateurs, il y a des travaux qui ont quasiment maintenant 30 ans, on avait fait des tests sensoriels, avec des consommateurs, en leur montrant de la viande, et après en leur faisant goûter la viande, et à l'aspect de la viande, ils ne voulaient pas de gras, et puis lors de la dégustation, il en fallait, donc ils avaient effectivement scientifiquement déjà montré, j'ai envie de dire, qu'il y a une différence entre l'aspect, et puis après la perception, et donc il faut expliquer au consommateur, mais vous l'avez déjà dit, et vous le faites aussi, qu'en fait il faut du gras pour avoir un petit peu de goût, et une texture aussi favorable en bouche, et qu'un animal trop maigre, ne donnera pas une viande de qualité sensorielle satisfaisante. Ça, ça a été montré aussi, depuis assez longtemps, mais voilà. Un complément, merci, le calme. Non, juste vis-à-vis à votre remarque là, ça a l'air d'être une super structure, vous avez une vente directe, mais je me méfie à la fois, j'ai les exemples, je peux donner des gens qui ont par exemple pris les cochons vivant chez moi, pour faire les ventes directes, et après ils ont dit, oh là là, on va se trancher ou quoi, on va acheter les cochettes, c'était un levage de viande de bœuf, de poulet et tout ça, et très peu de temps après, ils ont tout arrêté, et je crois, à mon avis, c'est mieux que vous passez, mais je me méfiez, parce que c'est un autre métier, c'est de faire ce simple de ça, pour rentrer les trous et faire tout ça, je sais pas, c'est peut-être, oui, mais à la fois, mieux travailler ensemble, avec nos différentes espèces. Vous avez juste un rébarque. Merci. Donc, les transferts d'adresse se feront... On peut encore prendre une ou deux questions, je pense. Bonjour, moi je suis éleveuse de Port-Land-Ouest, ça sert seulement avec mon conjoint. Vous avez insisté sur la qualité du transport et de l'abattage. Pour vous, est-ce qu'il y a des études de fait entre un port, entre guillemets, un peu malmené à ces étapes-là ? Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Et qu'est-ce que vous, vous faites finalement en tant qu'éleveur ? À quoi vous faites attention ? Et si jamais vous aviez l'occasion ou vous avez eu l'occasion d'aller dans un abattoir, qu'est-ce que vous avez regardé ? Et où est-ce que vous avez insisté pour veiller à ce que ce soit fait correctement ? Et qu'est-ce que vous mettez en place sur votre exploitation pour que ce soit fait, pour que le transport et l'attrapage, entre guillemets, des animaux soient faits de la bonne manière. Donc, question qui peut potentiellement s'adresser à tous. Peut-être, dans un premier temps, est-ce qu'il y a des choses qui sont démontrées au niveau de la recherche ? Je vais peut-être faire Bénédicte pour ça. La première partie de la question. Oui, donc il y a eu beaucoup de travaux de fait, il y a déjà plusieurs décennies, j'ai envie de dire, là-dessus. Et clairement, un animal qui est mal mené, on va dire, entre guillemets, en deux mots. C'est-à-dire, qui est soumis à différents stress au moment de... Déjà, qui quitte sa case d'élevage ou son enclos pour aller vers un quai d'embarquement quand il y en a un. Après un moment de l'embarquement, du transport, du déchargement, à cet abattoir. Toutes ces phases-là sont super importantes. Donc, ce qu'il faut, c'est le maximum des animaux les plus calmes possible. Un temps d'attente à l'abattoir. Donc, ça, ça a été montré aussi. Et que les phases, entre guillemets, stressantes passent assez vite. Donc, avec une amenée au post-anesthésie, par exemple, assez rapide. Avec des animaux en petits groupes, parce qu'en fait, l'animal est grégaire. Il y a une anesthésie rapide. Tout ça, c'est déjà bien documenté, si bien établi. Quel que soit le type génétique, c'est vrai. Et effectivement, on peut dégrader une qualité très fortement avec des mauvaises conditions d'amener. Ça, c'est bien établi. Et ce que je voulais dire d'autre aussi, c'est qu'il y a des travaux qui ont été faits pour comprendre si le mode d'élevage, ce que des gens appellent l'expérience antérieure des animaux, va jouer sur la réactivité au stress d'abattage. Et il y a des travaux, des résultats sont assez contradictoires. Mais il y en a qui montrent que les animaux qui sont dans un environnement enrichi, qui donc, par exemple, avec un accès extérieur ou même qui ont contact avec l'homme, ils vont être moins réactifs. Ils vont être moins stressés au moment d'être dans un nouvel environnement de transport et d'abattoir, qu'il y a des animaux qui ne sont pas habitués à ces nouveaux environnements. Même s'ils sont tous nouveaux pour eux, mais selon l'expérience antérieure de l'animal, ils vont plus ou moins réagir. Et s'ils réagissent trop, ce qu'il faut, c'est un temps d'attente adapté à l'abattoir pour pouvoir qu'il soit calme avant de l'amener aux pauses anesthésies. La mise à mort, c'est ce qui est la partie la plus facile pour l'éleveur. La plus belle mort qu'il peut avoir, c'est quand l'animal dort. Si demain on autorise les éleveurs à tuer l'animal pendant qu'il dort, il y aura zéro stress. Malheureusement, ce n'est pas près d'arriver. Donc aujourd'hui, les animaux vont stresser, oui, en fonction de l'animal. On peut avoir une génétique qui stresse naturellement, on peut avoir d'autres choses. Et on le voit à la transformation. Normalement, on doit prendre le pH quand on reçoit la carcasse. Et en fonction du pH, c'est ce qu'on va pouvoir faire avec. Viande sèche, viande cuite. On appelle ça aussi viande pisseuse. Par exemple, les jambons blancs, je ne prends pas le pH en un petit élevage. Et quand je coupe mon jambon blanc, je sais si ma bête a déstressé ou pas avant. Les jambons vont être tout secs. Il ne gardera pas le jus dedans. Donc oui, il y a automatiquement quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, ça reste une mise à mort. Il n'y a pas de solution miracle malheureusement. Oui, je crois que ça dépend d'où vous êtes situé. Parce que, par exemple, ici, on est un cadre de l'abattoir public. Et pour les ventes de Rex, je crois que les animaux ont un minimum d'espèces. Mais par rapport à ces problématiques, quand vous êtes repartis. Je parle de l'efficacité de Rex sur cet département. Et avec les fermetures et la disparition de beaucoup d'abattoirs, on fait notre mieux. Ça veut dire que ça dépend d'où vous êtes. Je crois que ça, c'est... Derrière ça, avec le développement de ventes directes, je crois qu'on doit mettre une pression sur les services publics pour le maintien des abattoirs publics. Comme on a des chances d'avoir un cran. Mais cette démarche, il y a une part de politique de développement partout. Parce que je crois que tous les agriculteurs sont là. Ça, ça va faciliter les débats de ventes directes à la paix. Mais ça, c'est un autre... c'est un truc politique, ça. Ouais, donc on prend du le bon. Il n'y a pas de débat. La phase pré-abattage et abattage est hyper centrale. Je pense qu'il faut rentrer un peu dans les détails, en prenant du coup l'élevage du port plein air et du port bio. L'observation, c'est qu'en fait, les ports plein air et les ports bio ont une réaction plus positive aux nouveaux événements. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des animaux, concrètement, qui vont marcher beaucoup plus facilement, qui vont être menés beaucoup plus facilement et du coup stressés beaucoup moins... qui vont beaucoup moins stressés, en fait, lors de ces transports en route et de ces phases d'abattage. Après, effectivement, les temps de transport sont importants. Et je dirais même que, globalement, il faut soit que le transport soit très court, soit qu'il soit très long. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un animal qui va être transporté un peu, c'est-à-dire entre très court ou très long, et bien en fait, il ne va pas avoir le temps de se reposer, il ne va pas avoir le temps de se poser, il ne va pas avoir le temps de se stabiliser. Et après, sur la phase de repos à l'abattoir, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le cochon ait un temps de repos. Et généralement, on préconise plutôt 2 à 3 heures, selon les cahiers des charges, quels sont les recommandations et quels peuvent être faits. Après, ce qui est hyper important, c'est le mode d'anesthésie. Donc l'anesthésie, c'est la perte de conscience juste avant la saignée, qu'il faudra du poignard cardiaque et la mort de la mérite. Donc, vous avez différents types d'anesthésie en France. Donc, on n'est pas du tout... Enfin, en tout cas, il n'y a que des anesthésies sur le corps, donc on n'est pas occupé par d'autres types d'abattage. Mais en tout cas, vous avez globalement trois types d'anesthésie. Vous avez l'anesthésie avec la percussion crânienne, qui fait faire conscience avec un matador. Vous avez l'électronarcose qui vient du coup engendrer un arc électrique à l'intérieur et ça va avoir pour conséquence une perte de conscience. Et ensuite, vous avez l'anesthésie gazeuse. Il n'y a pas de méthode. Je suis d'accord avec les temps. Il n'y a pas de méthode parfaite. La méthode la plus parfaite, c'est celle qui consiste à faire perdre le plus rapidement la conscience à l'animal, en générant le moins de stress possible. Après, on peut rentrer dans le détail. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objet. En tout cas, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de méthode pour le mettre aujourd'hui. Mais l'objectif, il viendra de faire plus en conscience sur l'animal, pour éviter le stress. Et, in fine, le bien-être animal et puis la qualité de la vie. Alexandre, est-ce que tu peux juste dire un mot sur la durée de mise à jeun, l'importance d'un local d'attente ? Enfin, deux, trois petits mots. À l'élevage. Que peut faire un éleveur, en fait, pour améliorer cette phase-là ? Tu l'as dit, Florence. Je pense que... Mais tu as le micro, toi ! La mise à jeun est hyper importante. Alors, je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas quelles sont vos pratiques de mise à jeun et je ne sais pas quelles sont vos pratiques d'amener des porcs à l'abattoir. Ce que je peux, en revanche, dire, c'est que sur la particulière longue, les porcs bio sont abattus généralement en premier. La conséquence, c'est que les porcs sont, du coup, ramassés en élevage en premier la veille. Donc, en fait, généralement, le dernier repas qui est pris, si je ne me trompe pas, c'est plutôt le matin. Donc, en fait, les durées de mise à jeun, c'est plutôt optimale. Alors, ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est que les durées de mise à jeun ne soient pas trop longues parce qu'un animal, c'est un peu quand même mince. Quand il n'a pas à manger, il commence à stresser et à se demander quand on fait le prochain repas. Donc, ça peut engendrer du stress. Encore une fois, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Mais par contre, c'est un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut une bonne mise à jeun, mais pas trop. Pourquoi on fait une mise à jeun ? Parce que la mise à jeun, elle va permettre une diminution. En l'occurrence, ça va éviter d'avoir un tube digestif qui est rempli, une facilité de délicération pour l'abattoir et une qualité microbiologique propriété sanitaire. C'est aussi important. Pourquoi ? Parce que ça va aussi influencer et influer sur le taux glycogène qui vient à l'intérieur. C'est rapide. Le taux glycogène, c'est le taux de sucre dans les muscles. Et ça, ça va influencer directement le pH. Et on sait qu'on a besoin d'une chute de pH. Mais une chute de pH, pas trop importante non plus. Encore une fois, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Donc ça, c'est pour la mise à jeun. Et locale d'attente, quoi. Et locale d'attente, là, c'est sur le confort de l'animal. Typiquement, confort de l'animal et confort des hommes. Confort des hommes, pourquoi ? Parce que c'est un confort pour vous en tant que éleveuse et éleveur. C'est-à-dire que vous mettez vos animaux dans un environnement confortable. Confort de l'animal, idéalement, à l'ombre. On a le droit de les brumiser un peu quand il fait un peu trop chaud. Parce que les porcs sont quand même des animaux thermosensibles. Et un peu à l'extrême. C'est-à-dire sensibles aux coups de soleil comme nous. Et puis, on forte le chaleur. Donc, il peut y avoir des pertes quand il y a trop de chaleur. Et puis ensuite, confort pour la personne qui va charger du coup les cochons dans la baie. Parce qu'en fait, concrètement, une personne qui ne travaille pas dans de bonnes conditions, elle va s'immerler rapidement. Et on sait très bien que les animaux et les porcs sont des animaux sensibles. Donc, ils vont ressentir ce stress. Donc, l'objectif, c'est que tout le monde soit dans un environnement serein. Pour éviter justement de sursprêter les hommes et les éleveurs. Et pas d'aiguillon. Merci. On arrive à la fin de cette table ronde. Donc, si jamais il y a d'autres questions, il y a le temps de répondre. Ah, si, il y en a encore une. Je ne veux pas, je demande ce qu'il y a. Il y a une dernière. Ce sera pour le... Une dernière. Si, c'est très rapide. Si, c'est très rapide. La question est rapide. La réponse... Oui, c'est ça. Ce ne sera pas de ta faute. C'est très rapide. Moi, c'est Ruggiero Menci. Je suis chercheur au FIBEL France, l'institut de recherche dans la Bronde. Moi, je m'intéresse à l'utilisation de sous-produits agro-boucet à l'alimentation des animaux. Et du coup, je voudrais demander à tous les éleveurs qui sont là, potentiellement, s'ils peuvent répondre. Qu'est-ce qu'ils font, s'ils utilisent ça, s'ils font de la récupération grecque chez l'industrie ? Dans quelle modalité ? Quel se produit ? Ou, l'inverse, non. S'il y a des risques, il y a des problèmes. Voilà. Du coup, je ne sais pas, Gaëtan, tu veux dire en deux mots ce que tu fais ? En deux mots rapides. Mais après, vous pourrez vous mettre à côté, à table et discuter. Un jour après. Ça fait trois ans qu'on récupère des invendus alimentaires, banques alimentaires. Donc, en fait, c'est des grandes surfaces qui donnent aux banques alimentaires. Et quand la DELC arrive à terme, ils ne peuvent pas donner aux bénéficiaires. Donc, c'est jeter la poubelle. La banque alimentaire de Loire-Atlantique jette une tonne par jour. Tout confondu. Fruits, légumes, produits laitiers, pains, viandes, tout ça. Ça fait deux ou trois ans qu'on fait ça. Et en fait, on donne pratiquement par semaine une tonne cinq de fruits, légumes, viennoiseries, produits laitiers. Et je vois une différence dans la qualité de ma viande depuis que je fais ça. Je vois deux différences. Je vois une première différence, c'est qu'ils ont tellement à manger par jour qu'ils ne se battent plus de leur alimentation. Donc, je n'ai plus de bêtes qui sont mises à l'écart, plus de bêtes plus faibles qui mangent moins. Elles mangent tous à leur faim. Et je vois surtout au niveau du gras. J'ai un gras qui est beaucoup plus blanc maintenant, beaucoup plus crémeux que je n'avais avant. Grâce à tout ça. Par contre, je suis incapable aujourd'hui de vous donner la ration que je donne. C'est tout ce qui vient, ça y va. Après, on rationne quand même tout ce qui va être produit gras. J'ai donné des palettes entières de fromage à tartiflette. J'ai donné des palettes entières de fromage blanc. C'est aberrant tout ce qu'on voit, ce qui est jeté dans ce pays. Moi, ça me sert. C'est très bien. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'en fruits et légumes, ils ont vraiment des vitamines. Et ça, là en ce moment, c'est des melons, des pastèques, des tomates, des concombres, des fraises. Ils mangent de tout. Ils mangent mieux que moi. Ça, c'est clair. Et voilà, je vois vraiment une différence et on va continuer là-dessus. Nous, c'est vraiment un truc qui nous intéresse pour l'avenir. Je ne sais pas si on ira à l'autonomie alimentaire complète. Je ne pense pas. Ils mangent toujours à la protéine. Mais voilà, on va continuer à chercher, continuer à avancer pour que nos animaux, voilà, continuent à manger ça. Et nos clients, c'est rigolo, depuis qu'on leur fait voir les vidéos où les cochons mangent des pastèques ou une pastèque coincée sur la tête, ils sont contents. Voilà. Donc, en fait, on reproduit l'élevage de nos grands-parents. Dans le temps de nos grands-parents, d'aller manger les restes alimentaires aux cochons. Je suis surpris par ce que j'entends de là, parce que ce tour en Angleterre, est-ce que c'est l'utilisation de déchets de cuisine et en Angleterre. Ah, ce n'est pas du déchet. 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 Ce sont des invendus. Oui, mais quand même, quand même, la préparation, c'était nécessaire, à cause de la, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est, il y a une maladie. C'est possible. Oui, qui peut être grave. Alors, mais j'ai compris que la préparation, c'était nécessaire de, 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 comment dire, brouillé tout ça mais mais c'est vrai je crois il y a un intérêt dans tout ça je crois en Autriche il y a une récupération de biscuiterie qui est utilisée je crois en France ça n'est peut-être pas assez connecté avec les fabricants je suis très adepte de tout ce qui est récupération je trouve que le cochon c'est un omnibor à la base on est élevé pour ça dans les fermes depuis qu'on a spécialisé les élevages ça fait beaucoup plus compliqué de nourrir avec que des déchets et des sous-produits entre guillemets et il y a deux points que je trouve compliqués dans mon cas personnel c'est de calculer une narration et d'avoir des carcasses on va dire un peu tout le temps les mêmes avec des générations qui sortent tout le temps et le fait d'être en plus aussi c'est compliqué et heureusement il y a moins de gaspillage dans le bio peut-être que je suis surpris je sais pas depuis un an à la crise du bio on récupère 80% de produits bio mais c'est compliqué un an pour le voir pour le pouvoir et bien merci on va s'arrêter là pour la première partie de la journée merci beaucoup aux quatre intervenants à